C'est le dessert que sert l'abominable de neige, un abominable industriel, un amour de bananes. Dans un village de la Guadeloupe, travaillait la jolie chlore de Kona. Comme son père plantait des bananes, on l'appelait Chlore de Kona Banana. Elle avait un pouvoir obscur et rêvait d'éliminer les parasites. Mais son père, qui ne pigait rien dans la nature, disait C'est bizarre, depuis que tu travailles ici, je sens de moins en moins ma... Oh 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 Elle fut interdite par le décret du 1er février 1990 de l'Assemblée Nationale de la République Française. Alors que c'était déjà le cas aux États-Unis depuis 1978, parce que des organismes de recherche indépendants avaient déjà démontré que son utilisation prolongée présentait des risques sanitaires évidents, comme une explosion du nombre de cancers de la prostate et une contamination des sols irréversibles sur plus de 700 ans. Deux mois après, Claude Econa était à nouveau la vedette, la grande diva des lobbies bananiers. Quand il vit qu'avec un pouvoir pareil, sa fille lui faisait gagner des millions, le père courut au village rassurer les habitations en criant « Au diable, la santé de nos prostates, vive les bananes et le cognant ! » « Au deable, la santé de nos côtés ! » Clône de goûne à banane Clône de goûne à banane 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 de merve Ah, banane, shit Fritzen, good, bad, to the bullet